bon voilà ça y est elle aura pris quoi deux semaines à arriver mais elle est là j'ai eu 64 euros de taxes à payer sachant que j'ai payé à la console 333 euros ouais c'est ça j'ai le papier pour vous dire exactement je l'ai payé 333 euros 36 pour être très précis et j'ai payé 64 euros de taxes donc c'est bon à savoir en commandant une ps4 sur fnac.com on a vraiment un prix des je suis en toute confiance en fait elle est même revenu moins cher que si j'étais en france non le même prix exactement le même prix ouais en tout cas pour l'achat d'une ps4 en mars 6 c'est vraiment top alors du coup tu utilises la voici cette fameuse ts5 vous jure c'est carton cartonland ici bref c'est une version allez elle pèse son poids je vous jure c'est une version all digital donc avec une boîte noir qui est vraiment top derrière alors j'ai peut-être mis un peu trop de lumière mais on peut voir le play like never before ouais jamais vu la boîte de la console mais elle est hyper lourde c'est un truc de ouf et je voulais juste vous montrer que du coup elle fait bien de la 4k de la 8k et de la 4k 120 hertz mais elle est disque free console sans disque d'ailleurs c'est marrant parce que je me demande comment elle va faire du côté 8k sans fait jambia la 8k c'est pas sur le lecteur blu ray en fait alors sans spoiler je sais déjà que niveau un boxing la ps5 c'est pas que c'est nul mais t'as rien de particulier en fait tu vois quand tu l'ouvres déjà c'est très facile à ouvrir la couche tu tires avec la languette le carton qui est là est vraiment de mauvaise qualité c'est vraiment juste c'est vraiment juste une couche de carton très très fin pour juste protéger la fois c'est juste pour le packaging en bas si tu pouvais le faire en papier j'aurais fait en papier donc ça c'est sûr que c'est pas le genre de boîte que tu as envie de regarder en collector quoi et pour la console elle-même apparemment c'est sur le dessus que ça s'ouvre il ya quand même un logo playstation petit détail le câble on va pas passer dessus c'est un câble d'anime classique ça par contre on va le voir un peu plus en détail mais voilà tu es dans un sac pas terrible mais la voici cette fameuse dual sense alors j'aimerais bien lumière peut-être que si j'étais à la lumière sera mieux en vrai là voici cette manette alors première premier toucher elle est vraiment douce entre guillemets la matière elle est ça fait un peu caoutchouteux en tout cas c'est sûr je préfère dix mille fois là les lames ma ds4 la dual shock 4 elle est c'est très plastique je sais pas c'est du plastique brillant j'allais dire grosso modo mais c'est pas une manette que je kiffe jamais qui fait cette manette en main tu vois elle a pas les formes de la main elle est j'ai pas assez bizarre c'est boudin là je tu vois c'est pas moi c'est pas une manette que j'aime avoir en main même si j'aime la console mais je préfère les manettes xbox mais là les formes sont beaucoup plus naturels mais en fait tu vois on dirait une manette xbox et les manettes xbox vraiment en main vraiment main la mettre là là elle est elle est parfaite vraiment ma position naturelle de repos c'est celle là là je tourne là je fais mes actions éventuellement sur la caméra des fois mais elle est vraiment parfaite là ma position naturelle elle est là ça fait tirer moi ça me tire vachement le pouce d'aller jusqu'au joystick le joystick serait là la manette serait parfait elle est un peu plus lourde que la que la manette de la xbox series s qui a des piles il ya des piles là la batterie est intégrée un peu plus lourde c'est vrai qu'elle pèse un peu son poids mais ça va c'est un poil plus lourd mais c'est c'est dans ah ouais plus légère à dual shop 4 mais je suis pas forcément pour non plus que ce soit soit trop légère c'est ça fait pas premium après celle là je trouve qu'elle a un poids qui qui va il ya le bouton playstation est juste là la manette s'allume d'ailleurs elle est chargée un peu le bouton pour couper le micro c'est ça comme ça tu es sûr de pouvoir couper le micro start enfin c'est option je crois qu'on dit maintenant bouton créative et non plus cher c'est beaucoup mieux que ce qu'il y avait avant ça doit être ça va prendre un moment de venir m'arrêter fait pour l'instant en main comme ça ma deuxième préféré je pense qu'on s'y fait vite tu vois si tu descends un peu tes mains voilà je mets au bout des pointes en mettant au bout des pointes je vais être dans une position bon un peu asymétrique mais il ya moyen que ce soit confortable en tout cas ils ont vraiment bossé sur la manette et je voulais pas faire un gros débat je suis désolé mais je sais pas rien qu'en voyant la manette là bas je voulais juste mettre quelques images mais en voyant la manette ça va donner envie de d'en parler quoi bon allez on continue alors délivrer 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 pour dire au digital blablabla blablabla un câble ah oui mais c'est le cas pour charger la manette suis-je bête ah j'ai complètement oublié mais la console est fournie avec un socle qui permet de ne pas la faire tomber puisque surtout en vertical donc le socle il pivote pour le mettre dans un sens dans l'autre je pense pas qu'il ait besoin d'en parler plus que ça il me semble que de base alors sachez que quand vous tournez ça à l'intérieur vous avez une vis et normalement vous avez un petit outil un petit tournevis me semble-t-il je ne vois pas le je vois bien une vis ils ont abandonné l'idée du tournevis ça c'est des rainures il n'y a pas de tournevis il n'y a que la vis j'avais cru lire qu'il y avait un tournevis dedans fourni avec la console bon bref carte hdmi 2.1 bien sûr pour supporter le 120 fps la 4k et bien sûr ce que vous attendez tout c'est que j'attends aussi également c'est tout ce qu'ils ont foutu des barquettes d'oeufs dégueulasses dedans bon après on ouvre la console qu'une fois on s'en fout un peu mais la voici cette console cette playstation 5 dont tout le monde parle c'est vrai qu'elle est vraiment grosse je sais que c'est ce que tout le monde dit mais elle est énorme franchement tu vois les petits pc gaming sont plus petits que la ps5 elle est immense elle est immense putain je sais même pas comment la filmer de là elle est immense c'est vraiment un sacré gros bébé avec le logo playstation je vais pas trop la filmer comme ça ce que je vais faire c'est que je vais la mettre dans le décor et vous allez voir par rapport à d'autres objets sa taille donc voilà pour vous donner une idée de la taille de la console qui est super bien qui est vraiment immense là c'est une playstation 5 derrière là c'est des xbox une xbox series s et une xbox series x on peut voir que vraiment c'est pas la même catégorie là c'est ma figurine de diva géante qui est vraiment grande je sais pas comment vous la montrer mais c'est c'est une grosse figure de 60 cm de haut je crois à peu près que j'adore comme figurine elle est vraiment magnifique mais voilà la ps5 à côté c'est la même taille après ça reste moins gros qu'une tour pc mais ça reste de la taille par exemple d'un msi trident si vous connaissez le msi trident c'est à peu près dans les mêmes eaux donc ça fait vraiment gros pc moi elle ira juste un peu plus en arrière là à côté derrière mercy et tout ça je comptais la mettre en face c'est à dire je comptais la mettre tu vois pour que la face comme ça donne face à la télé pour qu'on puisse voir les leds je pense que c'est ce que je vais faire sinon je la mettrai sur le côté c'est à dire elle ira derrière mais elle sera à plat je regarde ça mais elle est vraiment immense ça je m'y attendais mais c'est vrai que quand je suis là vous en vrai c'est toujours aussi choquant alors petite astuce des familles quand vous retirez en dessous le petit cache sachez que vous pouvez le placer juste là à l'intérieur il y avait un petit trou et en fait vous pouvez le placer dedans comme ça vous le perdez pas bon c'est mal filmé mais vous avez compris je suis désolé je vais encore me faire détester dans cette vidéo mais j'aime vraiment pas le design de la ps5 autant la xbox elle se trouve qu'elle fait vraiment console de jeu autant la ps5 elle est vraiment mais vraiment encombrante là on peut la voir elle est spéciale en termes de design donc moi ce que j'ai choisi de faire c'est que ben je la mets au fond de toutes les façons je la toucherai pas beaucoup puisque c'est une all digital je la mets un peu comme un gros dictionnaire au fond comme ça devant je peux mettre tu vois je peux avoir la figure in the mercy devant et puis voilà elle reste assez discrète dans l'environnement total mais c'est vrai que je suis pas ultra fan je trouve que tu vois là je préfère encore ma xbox en termes de taille c'est plus harmonieux je pense que j'aurais préféré une xbox series x en termes de design pur je parle tu vois j'aurais mis le carré xbox series x derrière là elle serait bien la ps5 c'est vrai qu'elle est très imposante elle est très voilà bon après moi ça va j'ai ma petite table avec mes figurines donc rien de rien de gênant tu vois d'ailleurs widow maker tu vas retourner hop à ta place juste à droite tu vois au final elle est très bien là voilà tu vois là elle va être bien derrière tu vois si je la mets de l'autre sens là comme ça je perds toute la place pour merci et et pour poids divin mais bon voilà voilà comment elle va être intégré cette console j'espère que le logo playstation s'allume après c'est dommage je vais rater des néons devant mais bon c'est le jeu ma petite lucette bon les amis c'est simple je vous propose de découvrir ce que moi je découvre on appuie il se passe rien probablement parce qu'il faut allumer la console en appuyant dessus j'entends le bip donc elle s'allume truc marrant c'est un bouton vraiment c'est un bouton que tu vois que tu appuies et autre détail il n'y a qu'un seul bouton sur cette version parce que c'est une all digital alors on va augmenter le son pareil que cette introduction là on la voit qu'une fois quand on lance la console et qu'après plus jamais tu le revois ah putain mais en fait la xbox elle est déjà paierée de base avec la console alors que là on est obligé de faire une action j'ai le mini câble que j'ai eu dans mario on va l'utiliser directement putain c'est jusqu'au centre derrière ah mais c'est hardcore quand même putain il y a un truc aussi c'est que le port il est devant et le plastique qui est devant la console se raye très facilement du coup avec ton câble tu peux rayer ta console et c'est la face avant que tu vois je trouve ça pas super top je parle en France français merci de patienter merde j'ai activé le lecteur d'écran ça veut dire qu'il va pas arrêter de parler tout le monde va voir mon mot de passe quel horreur le logo exactement le même qu'il y avait auparavant c'est strictement le même truc de wifi qu'il y avait sur sur ps4 wifi qui te stresse ça en prend du temps à se connecter ça va échouer ma ps4 avait le même problème et j'arrivais pas à me connecter dessus je vais rebooter mon routeur quoi mais ça a pas marché tout à l'heure pourquoi ça marche cette fois c'est parfait ma fille c'est parfait ma fille sauf gardez vos jeux quand ils risquent de se fermer vous savez ma distance lorsque vous vous connectez en utilisant l'application recharge les manettes consomme plus d'énergie pour l'instant je vais la mettre en expérience optimisée parce que je vais télécharger les jeux mais plus tard je mettrai en économie d'énergie quand même je vous propose qu'on le fasse ultérieurement je vais quand même écrire sur jucube j'assure que le nerata il est insupportable au moins ils ont fait l'effort de mettre quand même ça permet à ceux qui peuvent pas y accéder d'y accéder par contre le premier truc que je fais là c'est désactiver ce truc là parce que non je peux pas donc nous on commence direct par Astro's Playroom direct j'avais trop envie de le tester j'ai même pas encore connecté ma console quoi que ça et ça aussi ça par contre c'est génial parce que parce que il y a un jeu inclus dans la console ça fait des années qu'on n'a pas de jeu dans les consoles donc tu démarres ton jeu t'es obligé de faire des mises à jour et des trucs comme ça là vous avez vu j'ai démarré la Playstation en temps réel en temps réel j'ai fait quelques petits cut mais en gros c'est en temps réel tu peux jouer directement tu vois t'es pas en train de te dire ouais je vais copier mes sauvegardes de la PS4 et tout non tu joues direct et ça c'est génial les vibrations sont vraiment bonnes parce que en fait ça donne un coup en arrière comme ça un peu ah oui en fait la DualSense tu sens les vibrations qui remontent comme ça à l'intérieur ah putain les effets de gâchette je sais pas si je peux vous montrer regardez vous avez vu là c'est mou et là il y a un cran et quand t'as un cran c'est comme si il y avait un truc qui tournait à l'intérieur et du coup t'as l'impression que avec le truc à l'écran ça donne l'impression que ça va à droite et là pareil c'est vraiment c'est vraiment bien fait franchement pas les subponts pavés tactiles ah sachant que maintenant ça va vibrer plus à droite ou à gauche c'est trop rigolo parce que quand tu penches on dirait qu'il y a des billes dedans et que ça tombe à gauche ou que ça tombe à droite ça rend le jeu vivant il y a un petit micro en même temps voilà il m'entend en train de parler c'est parti bah écoutez ça va probablement être la manette que je préfère parmi toutes les manettes jamais sorties et la manette est un élément très important pour moi dans une console il y a même les en fait vous entendez ça c'est le petit clic ça fait des crans et en fait la manette même est crantée et ça fait des tout petites vibrations comme si on était sur un morceau de caoutchouc et justement elle est sur un morceau de caoutchouc c'est bien reproduit après là quand il tombe et qu'il rebondit ça fait rien de particulier quand il marche chaque pas qu'il fait fait une toute petite vibration ceux qui ont déjà une interne switch doit être habitué avec ce genre de vibration à petit que c'est ça fait juste un tac 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 ou ceux qui ont des montres pebble aussi ça fait vraiment un tout petit clic et quand tu prends une pièce ça fait juste un petit clic aussi qui est différent d'ailleurs du clic de quand tu as tes pas au sol ça fait un tout petit clic mais c'est pas c'est très très subtil et j'adore ce genre de subtilité d'accord quand tu appuies et que tu tombes au sol t'as vraiment un côté plus ah ouais les types de vibrations possibles sont ouf j'ai l'impression que c'est ce que Nintendo aurait dû faire sur ses sur sa switch et qu'ils ont fait pas assez puissant au niveau des vibrations et du coup c'est trop subtil alors que là la puissance est beaucoup plus forte ah PlayStation 1 et là c'est con ça te donne l'impression de taper sur les métals parce que ça ça donne des coups avec des résonances comme la résonance du métal mais en même temps tu as le son qui sort de la manette et le tout et calme toi robot c'est con méchant que ça va devenir mon jeu préféré ça on va où on veut mais attendez vous savez que quand je marche là là les vibrations elles sont toutes petites et là les vibrations sont plus fortes en fait t'as fait une double vibration du coup on sent qu'on a changé de texture et que là on marche sur du métal ah mais c'est trop ouf ce qu'ils ont fait SSD Speedway n'importe quoi en tout cas c'est joli graphiquement je sais pas s'il y a du ray tracing mais c'est vachement beau enfin j'aime beaucoup après c'est mon style de jeu aussi donc forcément ça aide le processeur GPU Jungle ça c'est la rame je commence déjà à trouver des secrets oula les contrôles sont excellents mais Astro Bot sur PSVR était déjà excellent donc évidemment ça change pas je suis vraiment content de retrouver Astro Bot ça se trouve mon jeu préféré putain mais quand tu touches ça en fait ça arrive à faire les effets que ça pivote c'est super agréable à jouer la manette mise à part le placement du stick qui fatigue un peu elle est juste nickel elle est parfaite à part le positionnement de ce stick comme je disais moi enfin je sais pas vous mais le fait que ce soit là ça me fait écarter les doigts c'est dommage c'est dommage c'est dommage yolo il va s'électrocuter un peu bah écoutez bah écoutez c'est con mais le fait d'avoir des trucs nouveaux au delà des graphismes parce que pour moi y'a pas que les graphismes bah ça donne vraiment plus une sensation de nouveauté que j'ai avec ma Xbox Series S avec ma Xbox Series S j'ai pas j'ai pas cette sensation de jouer à quelque chose de complètement nouveau de frais là c'est le cas là j'ai j'ai vraiment eu le plaisir de découvrir tu vois et là j'ai fait un truc con on a même pas commencé un niveau du jeu attention j'ai pas mis la mise à jour parce que je vois qu'il y a du hé regardez il a mis un casque PSVR ah lol ah mais on est dans c'est une PS5 en fait bah ouais on est à l'intérieur de la console ça c'est l'arrière c'est excellent et je suppose que la console elle est éclairée en bleu tout de suite là je peux pas le voir parce que ma console est sur le côté on va voir si je vais pas la déplacer de l'autre sens quand même j'aimerais bien voir les néons c'est joli je pense je vais changer mon setup nous on veut aller c'est quoi le premier c'est pas là cooling spring avec la mise à jour les chargements qui sont là sont encore plus rapides ben c'est trop bizarre parce que la rotation du ventilo on le ressent mais parce que vous voyez c'est le bruit qui sort de la manette et en fait du coup je pense que ça vibre d'un côté de l'autre en synchronisation et ça donne l'impression enfin ça fait les mêmes vibrations que s'il y avait dans la manette un ventilateur super agréable pareil quand ça glisse ça fait d'autres types de vibrations le splash dans l'eau est vraiment impressionnant franchement les vibrations dans l'eau elles sont elles sont ouf ah c'est trop bien en fait quand on marche dans le sable ça fait un type de vibration avec un son et quand on marche sur le bois ça fait une autre vibration et en fait ce qu'il joue beaucoup c'est le son qui sort de la manette le petit haut-parleur en fait ça est et du coup ça te donne encore plus un besoin que t'es sur du sable et quand tu montes sur du bois ah c'est trop bien est-ce que je peux vous faire écouter les vibrations comme ça j'ai collé en fait la manette mais là pareil là ça fait encore d'autres vibrations ça donne un côté caoutchouteux ça fait une vibration un peu un peu molle ok c'est cool ah ben le système est prêt à être installé je vais installer les mises à jour on fera peut-être des lives enfin peut-être on fera des lives sur la console de toute façon j'ai plein de choses à tester dessus les vibrations sont magnifiques c'est les meilleures vibrations que j'ai jamais vu de ma vie arrête de me tuer je veux juste aller là-bas il n'y a pas de vie dans Astro Boy Astro Bot il est génial en fait ce jeu ressemble à un jeu Nintendo on dirait Mario non mais je suis pas ah putain en fait là il y a des vibrations et en fait il y a des petites vibrations qui se rajoutent et qui donnent l'impression de se prendre du sable dans la gueule c'est vachement vachement bien fait quoi et en fait ça s'ajoute au bruit dans la manette et dans les eau-parleurs aussi excellent bon écoutez je pense que vous avez déjà vu des let's play sur Astro Bot je suis pas sûr que vous vouliez voir ça moi j'avais juste envie de vous faire part de mes premières impressions sur la PS4 je sens que je vais passer beaucoup de temps sur Astro Bot je vais créer un test d'Astro Bot c'est vraiment c'est un jeu que j'aime beaucoup de base j'aime beaucoup le premier Astro Bot alors le retrouver là comme ça c'est c'est top vous savez le jeu serait vendu à 50 euros que je l'aurais acheté je l'aurais acheté tellement je kiffe les jeux de plateforme et c'est frais c'est c'est cool j'adore les petites interactions et il a un UMD c'est vraiment top bon écoutez je peux passer vous me connaissez je peux passer des heures et des heures sur un jeu comme ça à faire n'importe quoi à pêcher des poissons à les chasser à chercher des poules à me dorder pourquoi est-ce qu'ils sont tous regroupés là les poissons j'aime qu'il y en a qui me trouve insupportable quand je joue à faire n'importe quoi et c'est God of War ça oui c'est God of War une petite référence à God of War avec Kratos Kratos pardon et son fils c'est trop beau la qualité de la modélisation elle est elle est biquelle franchement félicitations à c'est ninja pas ninja théorie c'est Japan Studio Japan Studio je le souhaite énormément de réussite parce que c'est c'est vraiment une expérience que je trouve déjà magique alors que j'ai à peine commencé le jeu chapeau sur ce moi je vous laisse c'était mon petit vlog sur la PS5 c'est pas un vrai unboxing de toute façon c'est pas une console qui c'est une console vous avez déjà tellement vu en unboxing qu'au final il n'y a pas vraiment intérêt de faire un autre unboxing moi de mon côté je vous laisse je vous dis à tchao les otakus merci de m'avoir suivi j'installe tout ça je pense que je vais publier la vidéo ce soir parce que j'ai envie de j'ai envie de profiter un peu et à bientôt sur otakugam.fr allez ciao bye bye n'hésitez pas à vous abonner il y aura du contenu PS5 du coup n'activez pas la cloche parce que j'arrête pas de faire des vidéos toute la journée vous allez être spammé ciao 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 – Sous-titrage FR 2021